Salut à toutes et à tous, c'est Blitzter et nous nous retrouvons aujourd'hui sur My Hero Academia en ce samedi 25 mai pour parler justement de tips qu'il faut connaître pour justement faire progresser ses personnages. Bon, il y a des trucs qui sont hyper intuitifs, je vais vous les montrer quand même, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas comment réaliser ça. Donc, tout simplement, nous allons partir dans le menu suivant qui est le menu classique pour augmenter justement ses battle points, qui est la valeur qui est juste ici. Donc, par rapport à ça, nous avons quoi ? Nous avons choisi Rizuku, un des personnages qu'il faut augmenter, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, rang S pour le mien. Donc, tout simplement, là nous sommes sur le menu classique. où vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir augmenter vos personnages et donc votre BP. Donc, tout simplement, nous allons commencer par le mode train, donc du coup, entraînement, où vous avez certains objets. Mais avant ça, comment on fait pour augmenter le niveau de son personnage ? Non, on ne va pas prendre sous parce que c'est pareil, j'avais commencé un petit peu à la montée. On va prendre Minoru. Minoru, Mineta, alors, donc voilà. Donc, vous pouvez voir que pour augmenter justement ses stats, nous avons des items ici qui nous permettent de prendre de l'expérience. Donc, tout simplement, voilà. Donc, Minoru, voilà, on voit que ses stats ont augmenté, voilà, que son niveau a augmenté. Nous allons le mettre niveau 10 quand même. Nous allons le mettre niveau 10, donc il ne nous manque pas grand-chose, donc voilà. Donc, par rapport à ça, vous avez vu que nous avons eu une petite icône qui s'est inscrite ici avec le petit point d'exclamation qui fait que nous pouvons augmenter justement une compétence qui va servir à augmenter le BP. Donc, voilà. Bon, certes, là, de pas grand-chose, mais bon, au fil du temps, vous allez augmenter vos personnages. Vous allez prendre plus de BP, ce qui est normal. Donc, voilà. Voilà, et encore une fois, nous avons l'option Train, tout simplement, mais je me refuse d'utiliser Minoru, donc du coup, nous allons l'utiliser sur Tsuyu. Donc, voilà, et juste ici, encore une fois, c'est en chargement. Et nous voyons quoi ? Que, justement, que ses statistiques n'ont pas encore augmenté parce qu'il faut l'advance. Et à partir de là, voilà, Ranked. Donc, du coup, on voit que la stat d'attaque a augmenté, la stat de défense aussi, et la stat de HP, pareil. Donc, voilà, donc, comment augmenter, justement, le BP par rapport aux personnages. Nous avons par la suite les résonances. Les résonances, tout simplement, ça va être des shards, enfin, des fragments d'images. On va pouvoir récupérer grâce à des shards. Donc, les shards, ça va être quoi ? Tout simplement, ça va être des morceaux de personnages. Donc, voilà, il y aura certains personnages qui sont obtenables, bah, gratuitement, comme le Aizawa, Aizawa en S. Il va falloir faire quelques petits trucs pour avoir les shards en question parce qu'il en faut 90. Donc, voilà, mais là n'est pas le sujet. Donc, là où je vais peut-être faire une petite aparté, hein, parce que ça n'a pas réellement sa place dans la vidéo, quoi, qu'en partie quand même, c'est que, euh, on va parler du recrutement et les gens qui se plaignent de, qui se plaignent, euh, qui, qui n'est pas de, comment ça s'appelle, de ressources pour pouvoir invoquer, je suis désolé de vous décevoir, les gens, mais en vrai, en faisant toutes les missions qu'ils nous ont données déjà dès le début du jeu, euh, en faisant, euh, comment ça s'appelle, le Super Coop, euh, voilà, Battle, euh, il y a quand même des récompenses à récupérer, euh, juste comme ça, euh, sachant qu'en plus, nous avons encore un autre truc, euh, qui est à pop ce matin, c'est le million de téléchargements. Le million de téléchargements, en fait, sur une semaine, on va pouvoir récupérer, euh, on va pouvoir récupérer des tickets pour pouvoir invoquer. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a rien pour le moment, je suis désolé, mais vous vous trompez. Donc, du coup, voilà, dire que le jeu n'est pas généreux en début, en sa sortie, non, euh, donc voilà, donc petit aparté terminé, donc, le moyen le plus facile d'obtenir ces, euh, ces fragments-là, bah, c'est dans le menu recrutement. Nous avons aussi les Emergency Incident, euh, c'est de la coop, tout simplement, euh, qui va se passer, euh, sous cette manière-là, en fait, vous allez, vous allez affronter un boss, et à la fin, enfin, vous allez faire une mission en coop, et à la fin de cette mission en coop, vous allez avoir des tirages de 5 cartes, euh, qui sont retournées, hein, du coup, c'est du full aléatoire, hein, donc, euh, pareil, et là, on nous montre qu'on peut obtenir soit des shards, donc, encore une fois, euh, c'est pas des, c'est pas lié à un personnage, à un momenté, en fait, c'est que de l'aléatoire, donc vous pouvez très bien drop des shards de Tsuyu, très bien drop des shards de, euh, de n'importe quel héros, en fait, tout simplement, qui sont sortis à l'heure actuelle, je précise, donc voilà, et nous pouvons gagner des thunes, donc, pour le moment, j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt cool, euh, quoi dire d'autre, parce que, du coup, nous pouvons aussi aller en récupérer, du coup, dans les héros trials, donc, du coup, qui fait que, bah, en fait, tout simplement, voilà, bon, moi, j'ai pas encore débloqué de Tsuyu, parce qu'il faut terminer le peacekeeping 7-6, donc voilà, j'en suis encore un petit peu loin, en quoi que j'ai bientôt terminé, et du coup, bah, par rapport à ça, vous voyez que, alors, la première fois, il me semble qu'on obtient, euh, sur les personnages, 5 shards, euh, quoi que Tania, je l'ai pas fait, euh, oui, voilà, donc la première fois, c'est 5 shards, donc voilà, exactement, et du coup, bah, par rapport à ça, euh, on va peut-être faire, euh, Egyro, hein, mais, donc, du coup, voilà, après, ils nous disent qu'on obtient 1 shard par 1 shard après complétion, donc, du coup, ça fait 2 shards par jour pour chaque personnage, bon, après, il faut avoir la CT qui suit, donc voilà, mais, euh, c'est pas le sujet encore, donc, voilà, donc au niveau de la résonance, ça, comme vous pouvez le voir, ça nous donne des stats, donc des HP, là, de la défense, là, de la vitesse, là, de l'attaque, euh, vitesse encore une fois, et HP, def, normalement aussi, voilà, c'est ça, ouais, donc tout simplement, euh, donc voilà le moyen le plus simple d'obtenir des shards, d'après, nous avons les event shops, euh, pour le moment, euh, je vous avouerai que, euh, je ne sais plus, euh, si, si, il y a un event en question, c'est un event solo, mais bon, vu que c'est un truc qui reste pas longtemps, voilà, bon, ça refresh dans un jour, apparemment, mais vu que c'est, euh, des, euh, vu que c'est sans, c'est lié à un événement, et que l'événement, bah, est là, euh, pour une durée limitée, il me semble, donc on va pas s'en occuper, donc, euh, voilà, donc, euh, les, euh, donc, donc, chars shop ont encore loqué, apparemment, hein, donc, euh, c'est pas grave, mais nous avons vu comment obtenir des shards facilement, euh, nous avons quoi d'autre ? Tout simplement, nous avons les skills, donc, les skills, euh, donc, pareil, encore une fois, là aussi, ça va nous permettre d'augmenter les, euh, bah, du coup, le BP, voilà, encore une fois, là, on est passé à 101, euh, et on va augmenter cette compétence-là par rapport à, euh, au fait qu'il y a une assistance, donc, voilà, sur des persos, euh, tout simplement, donc, voilà, là, vous avez encore une fois, euh, le moyen, enfin, vous avez vu le moyen pour augmenter votre BP, ensuite, 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 hein, c'est tout simple, hein, en vrai, vous avez juste à suivre les indications, hein, si vous êtes perdu, vous avez juste à cliquer là où il faut, euh, en ce qui concerne les supports de card, alors, ça va vous donner du BP, en les équipant, bien sûr, évidemment, voilà, euh, donc, voilà, là, on équipe, parce que, du coup, il y a des stats, HP, attaque, donc, voilà, et après qu'un personnage a été attaqué, la défense augmente de 5% pendant 10 secondes, et du coup, ça peut être activable une fois toutes les 30 secondes, donc, le passif est plutôt cool, mais nous sommes pas là pour parler de l'équipement en question, voilà, ça nous augmente encore du BP. Solz, pardon, chose importante qu'il faut savoir, alors, moi, je l'ai fait, voilà, euh, euh, mais, si dans ce menu-là, vous avez vos cartes qui sont, euh, enfin, qui, qui, au milieu de la carte, ça va se trouver juste ici, hein, vraiment au milieu de la carte, vous avez le, l'écritot Activate, cliquez dessus, ça va vous faire gagner des stats par rapport à la complétion de, euh, non, d'ailleurs, je sais même, j'ai même pas de, de, ah, comment ça s'appelle, de truc pour invoquer, et encore, je suis même pas sûr d'obtenir un truc pour, euh, pour vous montrer, justement, enfin, une nouvelle carte pour pouvoir vous montrer ce qu'il en est, mais, euh, si vous avez, justement, le, le petit sigle, enfin, pas sigle, mais, euh, la petite indication, euh, au milieu de la carte, où c'est marqué Activé, bah, cliquez dessus, ça va vous donner les stats, donc, voilà, donc, euh, très clairement, euh, c'est, euh, une chose à prendre en compte, qui est pas forcément intuitive, parce que, du coup, moi, la première fois, j'ai pensé que, justement, c'est parce que les cartes étaient équipées, qui avaient marqué, euh, que, justement, que c'était Activé, tout simplement. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? Euh, nous avons aussi, le, bah, l'affinité. L'affinité, alors, tout simplement, pour, euh, débloquer ça, enfin, pour débloquer les items, tout simplement, on va, en cliquer sur 1, et ça s'obtient, justement, dans les missions, enfin, dans le, dans le mode expédition, qui s'appelle, euh, Hero Commission. Moi, on voit que ça se termine dans 14 minutes, donc, dans 14 minutes, je vais pouvoir récupérer une petite boîte, enfin, du coup, deux, parce que j'en ai lancé deux, qui, euh, enfin, du coup, 20 boîtes, qui vont me permettre, euh, qui vont me permettre, pardon, en allant dans le, dans le sac, et, justement, en utilisant ces boîtes-là, d'obtenir le contenu en question. Donc, voilà. Euh, ah oui, c'est vrai qu'en, en parlant des shards, aussi, on va revenir vite fait là-dessus, mais, euh, on va faire ça directement, mais, justement, en inter, euh, en interships et jeunes, si vous avez ici, euh, alors, c'est ici, il me semble que c'est là les shards, non, c'est pas ici les shards, euh, je ne sais plus où c'est, mais, il me semble que, normalement, on récupère, alors, c'est peut-être pas là, mais, euh, ah, c'est peut-être héroliste, euh, non plus, oula, on est en train de se perdre, euh, c'est pas du tout le, le but de la vidéo, mais, bref, dans un des menus, normalement, il me semble qu'on peut aller récupérer, euh, bah oui, normalement, c'est ça, c'est l'intercession ship, normalement, nous avons quelque chose, voilà, si, c'est ça, donc, voilà, ici, euh, bon, vous voyez que, voilà, jour 1, machin et tout, donc, voilà, ici, complétez vos missions, hein, s'il vous plaît, avant que le temps est parti, euh, c'est cool, comme ça, vous pouvez récupérer des, justement, des shards, euh, voilà, tout simplement, euh, petit aparté terminé, ça va, ça n'a pas pris trop longtemps, mais, on va retourner, justement, dans notre menu héros, euh, euh, Izuku, et du coup, on parlait de l'affinité, donc, du coup, bah là, on voit que, euh, j'ai augmenté l'affinité d'Izuku, et, au niveau des stats bonus, ça, c'est, enfin, ça donne des stats supplémentaires sur, euh, un, un skill, d'Izuku, voilà, tout simplement, donc, on prend, on prend aussi, et, euh, l'un des, des trucs, euh, qu'il faut parler, bon, ship, je peux pas en parler, parce que, du coup, bah, j'ai pas encore terminé le, la mission en question, et nous avons, euh, l'arbre de talent, l'arbre de talent, qui est aussi important, pour pouvoir augmenter, justement, euh, les, les affinités, euh, là, d'ailleurs, je peux pas augmenter, Denki, peut-être, non, parce que ça utilise la même chose que Momo, euh, Ejiro, pareil, j'ai déjà tout utilisé, mais, en gros, donc, là, vous avez le BP, et à chaque fois que vous avez une compétence, justement, bah, ça augmente le BP, encore une fois, euh, vous pouvez réinitialiser l'arbre de compétence, mais nous sommes pas là pour ça, donc, voilà, c'est 140, hein, à chaque fois, le coup, il augmente, par rapport à ce que vous avez équipé, donc, voilà, si, si vous, si vous voulez le faire, faites-le, mais en vrai, je déconseille, encore une fois, parce que c'est, les Hero Coins, c'est une monnaie d'invocation, justement, c'est une monnaie pour échanger contre l'invocation, enfin, pour compte des tickets d'invocation, on va y arriver, mais sinon, moyen de plus simple, euh, d'obtenir, justement, les ressources pour pouvoir augmenter, ces, ces petits talents, justement, euh, encore une fois, vous avez le magasin, mais le magasin, non, hein, ça utilise des Hero Coins, donc, voilà, nous avons les Hero Daily Quest, moi, je les ai déjà fait, donc, du coup, je vois pas l'intérêt de vous montrer, mais, voilà, tout simplement, et vous avez vu aussi tout à l'heure, quand je suis passé sur un truc, c'est justement Interchusion Chip, euh, justement, vous avez aussi encore des, des trucs à récupérer, en ce qui concerne, enfin, vous avez aussi cette monnaie-là à récupérer, en ce qui concerne, enfin, en ce qui concerne les talents, et le, le moyen le plus simple, c'est d'aller dans le Battleshop, le Battleshop, tout simplement, bah, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, c'est tout simplement, euh, le, c'est tout simplement, la boutique du Super Coop Battle, euh, qui est ici, moi, j'ai déjà récupéré mes tickets, justement, enfin, ma monnaie pour aller dans le shop, donc, euh, par rapport à ça, vous avez juste, enfin, juste, entre guillemets, vous avez à, à combattre, justement, moi, je peux pas, je peux plus le faire, mais, parce que je l'ai déjà fait ce matin, euh, pour, justement, obtenir cette monnaie-là, enfin, pour pouvoir upgrader, on va dire, le, le nombre de monnaies, justement, à récupérer par heure, donc, du coup, voilà, donc là, on voit, tout simplement, que, en novice, par heure, si vous êtes entre 1 et 500, vous avez 15 tickets, donc, voilà, moi, j'ai augmenté, donc, du coup, je suis entre, enfin, je suis en, méveillé, entre 3000, 3000 et 3500, donc, je suis à, ouais, je suis à plus de 4000, donc, du coup, voilà, donc, ici, 16 par heure, donc là, ça change pas, ça change pas des masses, c'est pour ça, et après, bah, plus vous augmentez, voilà, et ça, c'est cool, parce que, du coup, certes, ce n'est pas, euh, des monnaies d'invocation, comme dans mon, dans Nanatsu, mais, ça nous permet, justement, d'augmenter nos héros, donc, voilà, donc, très clairement, en Indensible, rang 10, 55 tickets, si vous arrivez à, si vous arrivez jusqu'à ce rang-là, bah, bien jouez à vous, voilà, et 55 tickets par heure, ça, ça en fait, donc, du coup, bah, ça fait que vous pouvez acheter, dans une journée, ouais, il faudrait faire 55 fois 24, euh, on va le faire maintenant, la petite calculette, donc, là, 55 fois, euh, 24, est égal à 240, euh, non, je me suis trompé, là, c'est pas possible, 240, 55 fois 24, non, 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 euh, ah, je suis bien sur le x, mais j'ai oublié de, oui, nous sommes à 1320, pardon, j'avais oublié d'appuyer sur le nombre égal, enfin, sur le, le machin égal, non, du coup, 1320, euh, ça fait quand même plutôt pas mal de trucs, hein, pour pouvoir, enfin, non, 1320, dans le shop, ça donne quoi, ça nous donne, alors, euh, c'est du 100, on va faire, bah, ça, 1300, 1300, 1300, euh, ça fait du 100, ça fait 3000, ça fait 13 fois 3000, euh, c'est ça, 13 fois, euh, 3000, voilà, ça nous fait du 39 000, euh, par rapport, euh, à augmenter les talents du personnage, c'est plutôt pas mal, pour, euh, pour augmenter les talents, oui, c'est plutôt pas mal, nous sommes là, donc, euh, ouais, et du coup, bah, pour terminer, tout simplement, dans la section héros, parce qu'il nous manque pas grand chose, ou on a peut-être terminé, non, on a pas terminé, parce qu'on a pas parlé des assists, les assists, tout simplement, euh, bah, c'est simple, à chaque fois que vous droppez un personnage, vous avez, euh, là, enfin, vous avez déjà Izuku, voilà, on peut voir qu'il y a Izuku, avec son, avec son, sa compétence Q, justement, euh, il y a quand même pas mal d'assists, donc Momo, Mineta, euh, Benki, et Shoto, que je n'ai pas, du coup, et pareil, en fait, ça augmente largement vos, euh, vos BP, les Battle Point, là, franchement, c'est plutôt pas mal, donc ouais, on voit, pareil, un Tokoyami, ici, Aizawa, voilà, débloquable gratuitement, encore une fois, je rappelle, mais il faut faire certains trucs, donc du coup, voilà, et euh, là, pour le moment, on peut pas, obtenir ça, parce que mon Izuku n'est pas en SS, donc du coup, bah, on peut pas le faire, enfin, on peut pas équiper, justement, un personnage, enfin, s'il est un assist, donc voilà, et tout simplement, nous allons voir, voilà, si je switch, là, je perds 219, euh, justement, de BP, donc voilà, tout simplement, vous avez encore un menu qui vous permet d'augmenter votre BP, alors, certes, on parle du BP général, euh, je vous le cache pas, mais, ça sert justement pour augmenter, enfin, là, c'est, enfin, on parle du BP général lié à chaque personnage, mais, si vous êtes bloqué dans certaines missions, justement, euh, vu que ça augmente le BP général des personnages, ça augmente le BP aussi du, enfin, le BP général, pardon, mais ça augmente aussi les BP du personnage, hein, euh, enfin, quand je dis ça, c'est surtout quand je parle, euh, des, alors, on va parler des gears après, parce qu'il y a ça aussi, mais, euh, c'est surtout pour parler, en fait, des, euh, mince, on va y arriver, on va y arriver, euh, des cartes, voilà, justement, des cartes, parce que les cartes, en fait, voilà, c'est applicable à tout le monde, et, euh, comme je disais, en parlant de choses qui sont applicables à tout le monde, ce sont les gears, donc, les gears, tout simplement, euh, voilà, euh, vous voyez que j'en ai du violet, euh, alors, on va parler déjà, on va dire un petit peu de la chose qui fâche, c'est que, euh, si vous ressentez pas le besoin d'augmenter vos équipements, ne le faites pas pour faire le mode aventure, voilà, tout simplement, donc, euh, donc voilà, donc par rapport à ça, euh, comment dire, euh, bah, vous avez, tout simplement, où est-ce qu'on peut les obtenir, enfin, voilà, on peut les booster, voilà, un jeune signe niveau 30, pareil pour la modification, donc, euh, niveau de compte, niveau 30 pour ça, mais, euh, où on obtient justement ces équipements-là, parce que ça, du coup, vous les obtiendrez, euh, au fil de l'aventure, bon, bon, les violets, peut-être pas, je ne sais pas, parce que je, je n'ai pas fait ça, mais, par contre, en ce qui concerne, ça, enfin, ces équipements-là, il faut aller en coop, et, pour parler, justement, des, des gears, bah, là, on voit, que, alors, ça, ça me concerne moins, du coup, que, vu que j'ai complété certains trucs, euh, là, j'ai obtenu des, des équipements, voilà, et encore une fois, ça concerne, bah, de la coop, et, encore une fois, à la fin, ça va être le même système que je vous ai parlé tout à l'heure, avec, l'assaut de Nomu, euh, qui, euh, qui, à la fin, euh, vous pourrez choisir 5 cartes, enfin, vous faites, une sélection de 5 cartes, justement, aléatoires, et sur ces 5 cartes, vous en choisissez, vous en choisissez 3, ah, pardon, on va y arriver, et, euh, sur ça, en fait, vous avez une chance, bah, d'obtenir, bah, là, vous voyez bien, des équipements, et aussi, de l'enhancing, euh, mixture, qui vous permet, justement, d'augmenter, vos équipements, donc, voilà, euh, et j'ai peut-être oublié de parler de où est-ce qu'on obtient, euh, oui, j'ai peut-être, c'est pour ça que je ne suis pas sûr de parler d'où est-ce qu'on obtient les, euh, les, comment ça s'appelle, les objets liés, euh, à l'upgrade, tout simplement, liés à l'upgrade, bah, vous avez juste à cliquer, en fait, tout simplement, encore une fois, c'est, c'est pour ça, c'est vraiment intuitif, au niveau des personnages, je reviens vite fait dessus, mais en vrai, voilà, donc ici, je ne peux pas, enfin, je ne peux pas débloquer cet objet-là, parce que je n'ai pas débloqué l'émission en question, donc voilà, mais tout simplement, on va changer, on va peut-être prendre, Jiro, non, Jiro, c'est déjà activé, donc Denki, donc voilà, on voit que là, je peux l'obtenir, voilà, ici, on va faire le rush, voilà, j'ai des petits drones, donc pour le moment, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser les drones, en vrai aussi, mais bon, si vous le gagnez du temps, mais bon, encore à la rigueur, j'ai envie de vous dire, voilà, et là, on a obtenu, bah, l'item en question, donc voilà, tout simplement, c'était tout, c'était à peu près tout, nous sommes à 20 minutes de vidéo, il me semble que j'ai peut-être, rien oublié, s'il y en a qui sont un peu plus avancés sur le jeu, parce qu'ils ont fait la version chinoise, bah, n'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire, donc voilà, tout simplement, quoi dire d'autre, quoi dire d'autre, bah non, c'est à peu près tout, parce que là, la monnaie des invocations, on verra ça un peu plus tard, du coup, voilà, peut-être mercredi, parce que, du coup, il y a certains trucs que je n'ai pas encore faits, et donc, du coup, et que je dois noter, pour pouvoir en parler, parce que sinon, ça va être un petit peu la galère, voilà, et sinon, bah, en vrai, c'est tout pour, c'est tout pour cette vidéo tips, de comment augmenter sa box, tout simplement, voilà, j'ai la voix un petit peu enrouée, là, ça doit s'entendre, donc, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo, en tout cas, bah, si la vidéo vous a aidé à minimum, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pour le soutien, ça fait toujours plaisir, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, en ayant, enfin, en ayant découvert justement la chaîne, avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce que, bah, du contenu de My Hero Academia, vu que c'est ma licence phare, on va dire ça, donc, bah, il va y avoir du contenu dessus, donc, si vous êtes prêts à en voir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que, du coup, voilà, voilà, My Hero Academia, c'est la passion, comme Dokkan Battle, voilà, d'ailleurs, qu'il y a des vidéos, bah, qui vont bientôt arriver, donc, si vous souhaitez voir tout ce contenu là, bah, n'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant des sorties vidéo et potentielles live qui se feront sur YouTube, et en parlant de live aussi, non, voilà, sans transition, j'ai le lien de mon Twitch en description, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez, bah, voilà, si vous voulez être informé aussi à quel moment je passe en live sur Twitch, j'ai pas de planning ou quoi que ce soit pour les lives, voilà, je préfère vous avertir déjà, comme ça, c'est réglé, et sinon, il y a Twitter et Discord aussi dans la description, donc, là, l'instant promo est quand même, a quand même duré un peu longtemps, donc, on va vraiment se laisser ici, les amis, en vous souhaitant, du coup, bah, de passer une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'était Blitzster, et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou live, tchuss tout le monde, merci le stylo, bon, petit outro, parce qu'on a oublié de parler d'un truc, les amis, c'est dans le menu suivant, tout simplement, pour encore augmenter les BP du héros, puisque nous sommes dans cette vidéo-là, vous voyez ce petit onglet qui est là, voilà, tout simplement, on voit qu'il y a des récompenses à récupérer, voilà, tout simplement, du target, du week target, c'est tout ce qui concerne, en fait, les événements journaliers et seménales, je ne sais pas si ça se dit, mais les événements par semaine, et tout simplement, bah, alors, nous ne sommes pas ici, ça, ça partira dans une autre vidéo, mais c'est juste pour vous faire voir qu'il y a plusieurs menus, on a un que je n'ai pas encore touché, comme vous avez pu le voir, parce que, ouais, le level target, pour le moment, non, on s'en fout un petit peu, quoi que je ne suis même pas sûr, ouais, non, c'est si on s'en fout un petit peu, on a oublié de parler du hero rating, le hero rating, tout simplement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps à vous expliquer, c'est que, en fait, pour chaque complétion, justement, d'étoiles, là, vous pouvez voir que j'en ai 31, donc, alors, on a les boosts, on a les détails de boosts qui sont ici, donc, qu'est-ce que ça donne au niveau 31, nous avons plus 270 de PV, plus 45 de def et plus 45 d'attaque, et nous avons un skill, qui est là, que lorsque nous sommes en combat, les dégâts du héros, enfin, les dégâts des attaques normales du héros, sont augmentés de 120 points, donc, du coup, voilà, donc, à chaque coup, donc, à chaque coup, il fait 120 points de dégâts supplémentaires, donc, on prend, avec des petites boosts de stats, et on peut voir que ça peut aller très, très loin, le, franchement, en termes d'étoiles, bon, après, ça concerne les héros, on va voir ça directement, mais ça va très, très loin, les amis, regardez, déjà, là, 150 étoiles, je vous avouerai, je ne sais même pas c'est quoi le max, parce que tout à l'heure, j'ai vérifié, et j'ai scroll, 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 ça en fait, là, nous sommes à 300, 360, ok, level 3, yes, ça n'a pas de fin, pour le moment, ça n'a pas de fin, je ne sais pas où est-ce qu'elle est la fin, 500, voilà, je pensais que c'était 500, bah non, il y a encore des trucs derrière, voilà, donc, bon, on va arrêter de scroll, parce que le bruit de la souris, je pense que ça, c'est un petit peu handicapant, mais tout simplement, en fait, bah, on va retourner, on retournera dans ce menu plus tard, quand on parlera, justement, des hero coins, et là, ok, encore une fois, bah, là, on a encore des, comment ça s'appelle, des points, justement, pour augmenter les points de talent, tout simplement, et, on va dans le challenge, donc, dans le challenge, bon, maintenant, je pense savoir où je vais faire mes, comment ça s'appelle, mes showcase de personnages, mais tout simplement, on va se retrouver ici, enfin, showcase, focus hero, je t'ai un rappelé, du coup, premier épisode, donc, je l'ai mis en lien, non, ce sera disponible à la fin de la vidéo, mais bon, voilà, donc, pour pas perdre plus de sang, encore une fois, bah, voilà, en fait, tout simplement, comment récupérer les étoiles en question, bah, c'est ici, là, déjà, sur Momo, moi, j'en ai déjà récupéré, bah, tout simplement, 6, et, juste en ayant obtenu le personnage, vous voyez que je dis que j'en ai obtenu 6, mais rien qu'en ayant obtenu le personnage, vous voyez que tout, j'ai rien fait, j'en ai 3, rien, par rapport au fait que j'ai le personnage, donc, très clairement, encore un moyen, encore, d'augmenter les points généraux, du coup, de votre équipe, qui se répercutera sur les personnages, bien évidemment, parce que, normalement, je ne devrais pas être à autant de puissance avec Momo, aussi, même Kirishima, techniquement, je ne suis pas censé être à 5800, je suis censé être à 5500, à 5300, normalement, donc, voilà, avec tout ce que je vous ai donné, les augmentations de cartes, là, le BP, enfin, le, pardon, on va y revenir, le Hero Rating, dans le petit menu, en haut à droite, avec les petites feuilles, donc, voilà, vous avez tellement de trucs, on a tellement de trucs, donc, voilà, c'est pour ça que, ne vous précipitez pas à vouloir invoquer tout de suite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, du coup, nous avons, les ressources nécessaires pour pouvoir compléter le jeu, après, si vous voulez invoquer, il n'y a pas de problème, allez, enfin, il n'y a pas de problème, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est juste un conseil, donc, après, si vous êtes fan de tel ou tel personnage, donc, si vous êtes fan de Shoto, de Momo, de Bakugo, bon, apparemment, Bakugo n'est pas très, très ouf, sur le jeu, mais, en tout cas, si vous avez un personnage, sur lequel, vous êtes fan, bah, qui suis-je pour vous empêcher d'invoquer, donc, voilà, c'est tout pour la vidéo, bah, encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, on se donne rendez-vous au prochain, numéro, voilà, je vais le dire comme ça, et, j'ai plus qu'à vous dire, tue ce monde !